Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième tuto GregTech 5 Il y a eu une petite pause entre les deux Et d'ailleurs il n'y a pas vraiment eu de vidéo ces derniers temps Simplement parce que j'ai été malade et j'avais une toue impossible, totalement impossible d'enregistrer Donc désolé, là je l'ai encore un peu mais la magie du montage devrait me permettre d'éviter toute quinte dans la vidéo Alors, la dernière fois on s'était arrêté avec les minerais Mais on avait aussi vu comment faire un file et un hammer Aujourd'hui on va faire les machines à vapeur Et on va s'arrêter probablement à la transition aux machines en acier Qui sont à vrai dire assez anecdotiques une fois qu'on a compris le principe pour les machines à vapeur Les machines en acier permettant surtout d'augmenter la production d'acier pour atteindre l'électricité Enfin bref Ce qu'on va faire donc d'abord c'est voir les premiers, enfin une série d'outils supplémentaires dont on a besoin pour les machines Le premier est probablement le plus important par la suite C'est la wrench, donc la clé Vous allez la faire comme ceci avec 6 lingots de fer et votre petit marteau La wrench a aussi une durabilité En fer c'est pas mal, 25600, vous pouvez l'utiliser quelque temps Par la suite vous aurez des métaux, des alliages beaucoup plus résistants que le fer Mais bon, pour le début, enfin voilà, on commence toujours par quelque chose Ensuite après votre wrench, vous avez le Mortar de GregTech Très très important, puisqu'il vous permet d'économiser des poudres quand vous ferez du bronze C'est pas la seule utilité que je lui ai trouvé Donc il vous faut de la stone, vous la mettez dans un four comme d'habitude Avec du cobble dans un four avec du coal pour faire de la stone Et cette stone avec 2 lingots de fer Voilà, vous avez votre Mortar, 25600 de durabilité Vous allez devoir en faire quelques-uns probablement au début Pour avoir assez de bronze avant d'avoir votre machine à alliage Qui vous fera économiser encore un peu plus de cuivre et d'étain quand vous ferez du bronze Ensuite, dernier outil, je sais pas si on va l'utiliser aujourd'hui mais comme ça je le fais déjà On n'en parle plus C'est le tournevis Donc vous prenez 2 lingots de fer, vous les transformez en barres Vous avez vos 2 barres Ensuite vous placez votre file et votre marteau autour de vos 2 barres avec un petit stick Et voilà, votre tournevis, 25600 de durabilité en fer Ça sert pas mal pour les crafts par la suite Et puis aussi pour bitouiller un peu les machines de l'extérieur Ça permet d'ouvrir et de fermer par exemple les entrées et les sorties des machines quand vous utilisez les pipes Gregg Tech Bon, on a nos quelques outils Maintenant on veut faire du bronze Donc la dernière fois on a vu comment récolter du copper, comment récolter du tin Et cette fois-ci on veut faire du bronze avec Le mélange est assez simple C'est 3 de copper et 1 d'étain, 1 de tin Et ça vous donne du bronze Alors vous voyez quand vous avez vos poudres comme ça, ça vous donne 3 de bronze Le problème c'est que quand vous faites passer au départ vos matériaux dans le four et que ça vous donne des lingots Et bien vous avez des lingots, vous n'avez pas des poudres Pour avoir ces poudres, il va falloir prendre les lingots Vous voyez, prendre les lingots Et les faire passer au mortard Et donc pour un lingot vous allez avoir une poudre Le mortard a une durabilité donc il va s'abîmer C'est très très important de faire ça Je ne sais pas si ça marche toujours dans Gregg Tech Parce que là je suis dans Beyond Reality Mais vous voyez que Avec des lingots on peut faire directement l'alliage Sauf qu'avec 4 lingots On n'a que 1 lingot de bronze Ça ne va pas du tout, il faut absolument passer par les poudres Si vous voulez économiser Donc imaginons, on a fait nos 64 poudres avec le mortard, de copper et de tin Et donc on commence la production de bronze avec ces poudres Vous voyez que pour 4 poudres on a 3 poudres de bronze Donc c'est déjà vachement plus rentable que 1 pour 4 Mais il y a toujours une perte d'une poudre à chaque fois Et ça on va pouvoir le régler quand on aura la machine qui s'appelle le Steam Alloy Smelter Qui permet de faire des alliages Avec 4 poudres, 4 lingots C'est beaucoup mieux Donc nous avons fait une belle quantité de poudre de bronze Nous avons cuit les poudres de bronze Pour qu'elles soient transformées en lingots Et nous allons pouvoir commencer avec notre première machine Vous devez commencer par celle-ci Le Small Coal Boiler Donc le Small Coal Boiler Comment le fait-on ? On le fait avec 5 plaques de bronze 2 cubes de briques Et un petit four Alors vous savez comment faire des cubes de briques Vous ramassez de la clé Ça se trouve dans les rivières, un peu sur les côtes Avec votre pelle, dans les marais surtout Vous la faites cuire Ça vous donne des petites briques Des petites briques de clé Enfin pardon Des petites briques tout court Et par 4 ça vous donne des cubes de briques Parfait Donc vous avez vos 4 cubes de briques Les... Comment ça s'appelle ? Les plaques vous savez les faire aussi Avec le marteau au-dessus de deux lingots Vous avez des plaques de copper Mais... Mais aussi vos plaques de bronze Et avec ça vous pouvez craft Je vous montre la première fois Votre ou pas Votre premier coal Small Coal Boiler Voilà Imaginons qu'on la craft Je ne vais pas tout dépenser Il est là Et ce truc-là il lui faut de l'eau Dans la colonne du milieu A droite Ça va générer de la chaleur Et à gauche On va avoir de la vapeur Quand elle le stocke Enfin quand la machine le stocke en elle Ici c'est où vous allez mettre Evidemment le charbon Il faut l'alimenter en charbon Alors vous pouvez mettre le coal comme ça Vous pouvez mettre le crushed coal Vous pouvez mettre le lined coal Peu importe Après c'est à vous de voir Ce que vous préférez utiliser Ce que vous avez en masse Mais par contre il faut tout le temps L'alimenter en eau C'est logique Si vous voulez faire de la vapeur Il faut de l'eau Alors pour faire Pour l'alimenter en eau Le plus simple au départ C'est d'avoir un seau Donc je vous montre comment on fait un seau Trois plaques de fer Alors je ne sais plus si c'est le marteau Non c'est le marteau Voilà Trois plaques de fer Et votre marteau Et voilà Vous avez un bucket Donc Je vais vite faire une petite mardeau Et on se retrouve Voilà la petite mardeau Donc ça vous savez faire Une petite mardeau infinie Avec un seau Et ensuite vous cliquez Ah mais pourquoi ? Alors ça c'est vraiment chiant Bon je vous montre avec un seau plein Vous cliquez dessus Hop Et ça met de l'eau à l'intérieur Voilà Et vous n'avez qu'à plus Vous n'avez qu'à faire des allers-retours Avec votre seau Et je ne sais pas pourquoi Quand je suis au créatif Ça fait ça C'est super énervant Voilà Et vous voyez Ça marche Quand ça ne marche plus Oula Quand ça ne marche plus C'est qu'il est plein Alors oui Ces machines ne créent pas l'eau Ce ne sont pas les machines électriques Qui explosent Quand elles sont en contact avec l'eau Là vous pouvez vous planter Donc ce n'est pas trop grave Mais ensuite Faites bien attention De séparer vos machines Quand vous commencerez à avoir Des machines électriques De les éloigner de l'eau Bon Là je l'ai alimenté Avec un seau Mais vous pourrez aussi utiliser Par exemple Un tank Donc un réservoir Ryecraft Ça marche Il n'y a pas de problème avec ça Bon Alors On a mis de l'eau Maintenant on peut lui mettre Du charbon Et ça commence à chauffer la machine Ça va produire de la vapeur Qui va partir Dans des pipes Que j'ai déjà disposé Alors Ces pipes là Il y a plusieurs Il y a plein de recettes différentes Pour les pipes Gregg Tech Les premières Les plus simples Voilà Ce sont celles en copper Et vous voyez qu'elles ont une capacité Suivant leur taille Et une limite de température Par rapport à la matière Donc là c'est en copper Elles ont une limite de 1000 Et là en bronze Elles ont une limite de 2000 Donc moi je les avais fait directement en bronze Pour déjà Parce qu'elles ont une meilleure Elles ont une meilleure capacité 2400 Vous voyez A taille identique Elles ont une bien meilleure capacité Et puis elles ont une limite de chaleur Donc ça vous évitera De devoir en refaire par la suite Franchement Je vous conseille De les faire directement en bronze Je vous montre Le craft Alors il est très très simple Ce qu'on voit en bas C'est la wrench Il y a la wrench électrique Mais la wrench Qu'on a fait avant Fonctionne Et puis juste des plaques Vous voyez que c'est assez cher Pour un petit Un seul pipe Il vous faut déjà 6 bronze plates Donc 12 Lingots de bronze Mais bon Le copper Il y en a énormément dans le jeu Donc c'est surtout l'étain Si vous n'avez pas de filon Que ce sera un peu compliqué au départ Mais après Une fois que vous aurez votre filon d'étain Il n'y aura plus de problème Donc On a fait nos pipes On les a disposés Et on peut commencer Maintenant qu'on peut alimenter nos machines Alors au début Votre première machine Vous pouvez la coller au boiler Ça l'alimentera Voilà entre parenthèses Mais on peut commencer A faire nos machines Alors ce que je vous conseille C'est évidemment De faire en premier Le steam macérator Tout simplement parce que On en a déjà parlé C'est celui qui vous fait gagner Des minerais Puisque si vous posez Un cube de minerais A l'intérieur Il va le doubler Donc c'est très très important De commencer par celui-là On va regarder Ça ne marche pas Il me fait la tête Ah parce que je ne suis pas C'est pour ça C'est pas mon jeu Voilà On va regarder le craft Du macérator Et vous voyez qu'il vous faut Ces deux premiers diamants Absolument Que vous allez devoir chercher Avec les small ore A travers la map Donc dans les profondeurs de la map Une fois que vous les avez Vous pouvez faire votre macérateur Il faut deux sticky pistons Enfin ou des pistons tout courts Ou des sticky pistons Ça vous savez faire Je ne vous montrerai pas Et puis il faut Un bronze hull Alors le bronze hull C'est juste du bronze Bronze en plaque Alors voilà C'est facile à faire Et puis autour Des small bronze street pipe C'est les petites Qui se font Alors vous voyez La vrench cette fois-ci en haut Et le marteau en bas Donc vous ne plantez pas Faites les pas grandes Si vous voulez juste mettre la vrench Il faut juste inverser L'autre pattern Mais c'est toujours 12 lingots En 6 plaques Par contre ça vous fait 6 small bronze Donc vous aurez juste besoin D'en faire Une fois Il n'y aura pas besoin D'en faire 4 fois Puisque vous en aurez déjà 6 Avec Avec Un seul craft Une fois que vous avez Votre macérateur Vous le posez relié Et vous pouvez commencer A macérer Pour doubler Votre production de minerai Bien sûr Ensuite je vous conseillerai De faire Un four Parce que c'est assez important D'avoir vite Un four Pour pouvoir Gagner du temps Et surtout Ne pas dépenser trop de charbon Avec votre four traditionnel Qui dépense énormément de charbon Là vous pouvez utiliser La vapeur Qui a un meilleur rendement Bien entendu Alors le four On a aussi Les small bronze Sweet pipe Un four normal Et puis au dessus Le brick bronze hull Donc c'est comme un peu Le hull tout court Sauf que là au fond Vous avez Des briques Donc on a déjà parlé Des briques On a déjà parlé tout ça Il n'y a pas de problème Ensuite Troisième machine Vous pouvez la faire en deuxième Ou en troisième Très très important C'est le steam alloy smelter Le steam alloy smelter J'en ai déjà parlé Mais il va permettre De crafter Des alliages Donc si on clique Sur la petite flèche Il vous montre Tout ce qu'il peut crafter Donc vous voyez A 1364 recettes Evidemment sur les 1364 Je vais vous dire Il n'y en a pas énormément Qui nous intéresse C'est surtout Celle qui concerne Les alliages Donc on ne va pas Tous les check Je vais d'abord Vous montrer le craft Voilà donc Rien de nouveau Des pipes Au milieu Le bronze hull Et puis deux fours Comme s'il y avait Deux chambres Pour chaque Pour chaque Enfin Fer Qu'on va ensuite mélanger A l'intérieur Bon Petit coupage Simplement parce que Il est très capricieux Il lui faut énormément Alors je pense que c'est parce que J'ai cru lire Sur les forums Que ces machines là Avait un code un peu perfectible Et que ça devait changer Quoi qu'il en soit Il demande énormément De vapeur Donc là je lui ai fait Un petit montage Avec deux boilers J'espère que ça va fonctionner Comme ça En fait j'espère que J'espère que Il est ouvert De ce côté là Tout simplement Parce que je n'ai pas vérifié Bon on va voir Quoi qu'il en soit Un deux trois Là ça devrait fonctionner Parce qu'il a quand même Deux machines Qui lui donnent de la vapeur Sinon il s'arrête Il ne fait que de planter Donc faites bien attention A votre steam alloy smelter Il va falloir lui donner Beaucoup de vapeur Je pense au moins Deux boilers Vraiment dédiés Si vous voulez aller vite Dans votre production Après vous n'aurez quasiment Plus besoin de bronze Donc c'est vraiment au début Ensuite le bronze Franchement on n'en a On n'en a plus besoin Donc voilà Là ça a marché Une poudre de teint De tin Trois poudres de copper Et vous avez Quatre lingots Cette fois-ci Donc c'est La machine clé Pour atteindre Le graal Le bronze plate break Le bronze plate Et de bless furnace Pardon Alors je dis n'importe quoi Je voulais me concentrer Sur le Les mots en anglais Bref Quoi qu'il en soit Cette machine Vous permet De faire De l'acier Du steel Et c'est vraiment Le matériau de base Pour tout ce qui va suivre Dans Greg Tech Le steel Il va rester Quoi qu'il arrive Au fur et à mesure De vos semaines de jeu Le matériau central Alors bien sûr Ensuite il va être Remplacé en partie Par l'aluminium Ensuite Remplacé Par Ça crame Parce que j'ai pas Mis de toit Ça crame Parce qu'il pleut Faites bien attention S'il vous plaît A ça Sinon vous allez avoir Des belles explosions Vous allez avoir Le stainless steel Vous allez avoir D'autres matériaux Mais ce qui est sûr C'est que l'acier Va rester central Et donc vous allez En produire une énorme quantité D'abord avec ce four Et pour ce four Il faut beaucoup de bronze Vous voyez Il y a énormément de bronze Donc Je vais Avant de vous montrer Comment le faire On va juste Revenir sur Alors l'extracteur Vous mettez Du bois à rubber Des choses comme ça Pour faire du rubber C'est pas très important On reviendra là dessus Là pour le moment Ça nous sert à rien Le forge hammer Il remplace le marteau Mais il demande Énormément d'énergie Donc pas très utile Mais il permet Alors ça c'est Un rendement lamentable Donc c'est pas utile Mais l'idée C'est de pouvoir mettre Par exemple Deux lingots Et il vous fait Une plaque Mais vous voyez Qu'il n'y a pas de gain C'est toujours avec deux lingots Après ça sera avec un lingot Mais avec des machines électriques Ça c'est pourri Ça sert à rien Franchement Voilà donc lui On s'en fout Et puis le steam compressor Il va vous permettre De faire Des diamants Industriels Donc j'aimerais juste Vous montrer Cette fois-ci Vraiment Donc il vous faut De la poudre Qu'est-ce que je raconte Oui Il vous faut de la poudre De colle Mais je sais pas Si on peut en avoir Oui on peut Il vous faut de la poudre de colle Que vous mettez Comme ça Donc il vous faut vraiment Un stack Donc on va tout mettre Voilà On a mis un beau stack Ensuite Il vous faut du flint Donc en l'occurrence 8 Et vous voyez Que ça vous donne Des coal balls Yes Vous avez vos 8 coal balls Et vous les mettez Dans votre steam compressor Une fois qu'elles sont passées Dans le steam compressor Vous avez des compressèdes coal balls Donc on imagine Que je les paye Parce qu'on va pas attendre 10 minutes devant la machine On a des compressèdes coal balls Et ces compressèdes coal balls Si vous les mettez ensemble Tout en rond Comme je viens de le faire Et qu'au milieu Vous mettez de l'obsidienne Vous allez avoir Un coal chunk Et ce coal chunk Si vous le passez Dans le compressor Hop Un diamant industriel Qui peut remplacer le diamant Dans bien des cas Donc C'est la meilleure solution Pour avoir des diams Si vous avez toujours pas trouvé De filon de diamant Mais un conseil Continuez à creuser en bas Vous allez en trouver Moi j'en ai trouvé plusieurs Donc c'est faisable J'ai peu cherché au final Ok Bon Maintenant On peut s'y mettre Avec notre Bronze Plated Blast Furnace Donc ce que je vous conseille C'est d'abord regarder Le four lui même Donc ce cube là Puisque c'est lui Qui va déterminer Toute la structure Vous allez voir Qu'il est assez facile A construire Vous voyez 4 plates Et puis 4 fours Et puis au milieu Votre petite wrench Donc ce qu'on se trouve Il ne coûte pas grand chose Il coûte beaucoup moins Que ces machines là Le problème c'est qu'il lui faut Toute l'extérieur L'extérieur Est composé de bronze Plated brick Et elles sont Vous verrez Assez gourmandes En bronze Puisque Pour chaque Brique Il va vous falloir 12 lingots De bronze Puisque 6 Plate Et puis vous voyez Qu'au milieu Une petite brique Bon ça c'est pas très difficile A faire Parce qu'en tout Il vous en faut Une trentaine Donc c'est pas un problème Et donc à partir de là Vous pouvez Commencer à crafter Vos plates Et de briques En tout Il vous en faut Alors normalement Si vous passez votre souris Au dessus C'est marqué Vous voyez Et 32 Vous voyez Vous voyez On va le reconstruire une deuxième fois Une première couche Pleine Vous voyez Une première couche pleine Ensuite On a Un U Enfin plutôt Un U Qui se complète En cercle Avec Le four Et un trou au milieu Et puis les deux couches Du dessus Sont Des Des carrés Avec un trou au milieu Donc deux fois Et vous avez Exactement le même Ensuite Pour l'alimenter C'est tout simple Vous mettez en haut Votre fer Et En bas Du charbon Tac Alors ça fonctionne avec le charbon Mais il me semble Je ne sais pas si c'est A cause des réglages ou pas Ce sera à vous de me dire S'il y a un problème ou pas Que ça fonctionne aussi Avec le charbon de bois Ce qui m'a assez surpris Parce que moi j'étais persuadé du contraire Mais bon Puisque ça fonctionne On ne va pas se priver Alors vous allez voir C'est très très lent C'est très très lent Et c'est pour ça Que je vous conseille fortement D'en construire Plusieurs de ces fours Alors Vous allez pouvoir Augmenter Votre production Grâce aux machines Que vous allez construire avec ça C'est à dire les machines En acier Et En augmentant cette production Vous allez sans aucun doute Réussir A produire Plus de bronze Et donc Pouvoir vous permettre De faire d'autres fours Comme celui-ci Mais il y a une petite astuce Pour gagner quand même du bronze C'est que vous voyez ici On peut profiter De ce mur Pour construire Le deuxième four Vous voyez On profite De ces 12 De ces 12 plaques Que vous allez pouvoir Soustraire Au 30 On avait dit combien On avait dit Au 32 nécessaire Voilà Vous avez eu un deuxième four En En ayant 12 plaques de moins Et puis Vous pouvez faire pareil derrière Et donc Avoir Un Troisième four En économisant Un corps des plaques Et ce qui est génial C'est que le dernier four Va être presque gratuit Puisque vous voyez Il a Il a vraiment Deux murs Déjà plein Donc vous faites vraiment Une grosse grosse économie Si vous allez jusqu'à 4 fours Et le rendement Va être excellent Même s'il va vous manger Énormément de coal Puisqu'il prend à chaque fois 4 coal Pour un lingot D'iron Et pour vous donner Un seul lingot De steel Donc c'est ce qui va Ce qui va bouffer Tout votre Steel Tout votre Coal au départ En plus de vos petits Boilers Que vous allez multiplier Une fois que vous avez Suffisamment Créé d'acier Donc de steel Avec ces machines Vous allez pouvoir Passer Au Boilers A haute pression Donc l'interface Est toujours la même Elle a changé de couleur Mais elle est toujours la même Avec la chaleur L'eau Et la vapeur Et puis vous lui donnez Du charbon Tout ce qui brûle Vous pouvez lui donner Et il produit De la steam Sauf que celui-ci Alors j'ai plus les chiffres En tête Mais je crois Je ne sais pas Si on peut leur donner Des pipes En bronze Pardon En copper Aussi Il faut leur donner Absolument des pipes En bronze Donc je vous conseille De faire attention Là dessus C'est pour ça que moi J'ai fait des pipes En bronze directement Pour éviter ce genre de problème Alors petit détail Que j'ai oublié de vous dire Je suis à présent Ces machines Ont une sortie De vapeur En fait Elles ont besoin Pas seulement La sortie Sur la machine Sur laquelle vous allez brancher Vous voyez ce petit carré C'est des sorties Pas seulement la sortie Sur laquelle vous allez brancher Votre pipe Mais en réalité Elles ont besoin D'une sortie Pour le surplus de vapeur Donc sur ces machines Ce sera là Mais vous pouvez Choisir Où vous la voulez Parce que même Les autres machines En ont besoin Par exemple Le steam alloy smelter Vous voyez qu'il a quand même Une sortie Là il n'y en a pas derrière Mais si vous posez un cube dessus De temps en temps Il va quand même Faire sortir de la vapeur Et donc Il va s'arrêter de fonctionner Il ne va pas exploser Mais il va s'arrêter de fonctionner S'il y a un cube dessus Donc le mieux C'est De lui mettre sa sortie Par exemple De choisir où vous voulez votre sortie Si par exemple Vous n'avez pas le choix Vous devez avoir un cube là-haut Et bien avec votre wrench Vous pouvez Cliquer Et ça a la place Sur le côté Que vous êtes en train De visualiser Mais si vous regardez bien Il y a des petits rectangles De chaque côté Du carré central Et en fait Ces petits rectangles Vous permettent de mettre La sortie Sur le côté correspondant Vous voyez Si j'appuie Sur ce rectangle là Il ne se passe rien Simplement parce que Sur cette façade là Sur cette façade là Vous ne pouvez pas avoir de sortie Si j'appuie Sur le côté droit Il va le mettre Au gauche Il va le mettre sur le côté gauche Si j'appuie sur le côté droit Il va le mettre sur le côté droit Donc on ne le voit pas là Mais il sera bouché Donc ça risque de planter Mais si vous le mettez derrière Sur celui qui est là Ça va vous le mettre derrière Et pareil ici Si vous le mettez sur celui du haut Hop Ça vient en haut Donc je pense que vous avez compris Ce principe Toutes vos machines Ont besoin D'avoir une sortie disponible Si vous ne voulez pas Qu'elles arrêtent de fonctionner Qu'elles plantent Et qu'elles vous mangent En plus Une partie de votre production Puisque généralement Quand elles plantent Ce qui avait commencé A être créé Disparait Parce qu'il n'y a plus jamais Assez de vapeur Pour le fabriquer Donc vous êtes obligé De tout couper D'enlever votre machine Avec votre wrench Pour la faire débuguer Et la reposer Parce que c'est aussi à ça Que sert la wrench Vous voyez Elle permet D'enlever les machines Sans les casser Parce que si vous y allez Avec une pioche Vous allez les exploser Donc toujours avoir une wrench Aussi pour ça Enlever vos machines Alors le boiler Alors le boiler Qu'on a regardé avant A être pressur Call boiler Maintenant que je vous ai montré Cette petite histoire Il fonctionne comme l'autre Sauf que les plaques Cette fois-ci Devaient être faites En style Voilà Alors cette machine Va produire Plus de vapeur Mais elle va permettre Aussi d'alimenter De nouvelles machines Qui sont en fait Les mêmes Que les autres Mais plus rapides Puisque fonctionnant Avec de la vapeur A haute pression Voilà donc Le high pressure macerator Va très bien fonctionner Par rapport à l'autre Va un peu mieux fonctionner Par rapport à l'autre Et puis vous avez pareil Le forge hammer Le high pressure extractor Le compressor L'alloy smelter Etc Donc en gros Vous allez remplacer Toutes vos machines Par celle-ci Et ces boilers Peuvent alimenter Ces autres machines Il n'y a pas de problème C'est pas une vapeur différente Ça reste la même vapeur Ils produisent juste plus A mon avis Voilà Je pense que je ne vais pas Vous remontrer chaque recette Je pense qu'il n'y a pas D'autres subtilités Sur cette partie du jeu Je vais regarder A combien de temps J'en suis Oh bah j'ai fait bien assez Même largement trop La vidéo est longue Désolé La prochaine fois On va attaquer L'électricité J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous avez La moindre La moindre Disons Chose à rajouter Ou Si vous avez des choses A me contredire Peut-être que Je me suis trompé Sur certains trucs Que la config De Beyond Reality Modifie un petit peu Greg Tech Sans aucun doute Mais Pas sur des choses Aussi Aussi basiques Que ce qu'on a vu là Je ne sais pas Et puis Vous pouvez évidemment Partager la vidéo Si vous pensez Qu'elle peut être utile A d'autres gens Vous pouvez vous abonner Vous pouvez Je ne sais pas Vous pouvez jouer à Greg Tech Ce serait une bonne idée Je pense que ce serait une bonne idée Et la prochaine fois On se va se retrouver Pour voir La Basic Steam Turbine Vous voyez que Les choses vont se compliquer Un poil Avec des grafts Toujours plus tordus Oh oui Oh oui Vraiment Toujours plus tordus Mais normalement Vous avez déjà Disons Les clés En main Pour appréhender La suite De Greg Tech Avec ce que je vous ai montré Aujourd'hui Alors je vous remercie De regarder mes vidéos Et je vous dis A la prochaine Ciao